Bonjour à tous, je suis désolée pour les deux petites minutes de retard, je suis avec Jérémy et Luc et Christian qui se connectent mais qui a des problèmes techniques pour ce live meeting, mais je pense qu'il va y arriver à force, mais déjà on a deux sur trois, c'est déjà pas mal. Je vois que vous nous entendez déjà, dites-nous si c'est le cas, donc bienvenue au live meeting pour vous présenter le projet Wanted et pour ceux qui le connaissent plus particulièrement cet investissement, on est ensemble pendant une heure, les 15 premières minutes seront consacrées à la présentation du projet avec Jérémy, Christian et Luc qui vous présenteront Wanted et la levée de fonds, et plus particulièrement le restaurant à Paris. Vous pouvez déjà poser vos questions dans l'onglet questions que vous voyez en haut à droite de votre écran, à l'issue des 15 minutes on prendra une à une vos questions, pour ceux qui souhaitent on pourra aussi vous faire monter sur scène pour que ce soit interactif et qu'on voit des noms à des visages et aussi vous puissiez poser vos questions en direct, et pour ceux qui devront partir avant, qui viendront après, un replay sera disponible ensuite pour visionner vos moments préférés, les temps forts de ce live meeting. Et puis voilà, on va attendre encore une minute que tout le monde se connecte, je sais pas si Christian tu y arrives avec le son, ça fonctionne pas, et est-ce que du coup peut-être Christian, ce midi peut-être ne pas te voir mais juste entendre, ça pourrait nous suffire, si tu reviens sur ton téléphone et comme ça, bon bah voilà, on pourra au moins échanger, et ça c'est top. Donc je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent, on va bientôt y aller, Jérémy et Luc, on a beaucoup de monde ce midi, ça fait plaisir, on va vous accompagner jusqu'à votre pause déjeuner. Et Christian nous a rejoint, on va pouvoir commencer si c'est bon pour toi Christian, et pour vous aussi Jérémy et Luc, et moi je vais disparaître un peu plus pour vous laisser le micro. Est-ce que c'est bon pour tous les trois ? Impeccable ! Allez, je vous laisse. Christian, est-ce que tu, au moins, est-ce qu'on a ta voix ? Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'on m'entend, mais qu'on ne le voit pas. On a ta voix, tu seras la voix de ce live. Exactement, exactement, comme dans Love Story, je serai la voix. Voilà la bonne référence. Je voulais juste faire un tout petit mot d'intro, parce que de toute façon, je pense que t'en es que Christian, l'île de le projet, que c'est Luc qui est sur Paris. Nous, on est avec Luc, vous voyez, on est tous les deux, on a le même fond, parce qu'on n'est pas loin, on est au Wanted Café de Bordeaux, il est là. Moi, je voulais juste vous faire part de quelque chose qui est très personnel, mais je suis extrêmement ému, en fait, de ce qui se passe là et de ce moment, particulièrement, mais là aussi depuis quelque temps. C'est que si on nous avait dit, il y a dix ans, à tous les trois, que quand on allait créer un groupe de potes sur Facebook, on allait se retrouver sur un live et quelques heures avant de faire une levée de fonds et un investissement avec les membres de notre communauté, je pense qu'on n'aurait même pas compris la phrase il y a dix ans. Moi, je trouve ça juste assez dingue que ce projet ait pris cette ampleur et surtout qu'il y ait des gens comme vous, là, qui vous nous regardez, qui vous écoutez. En fait, vous croyez quoi ? Je pense que vous ne croyez pas juste en ce qu'on fait ou en nous, Christian, Luc et moi. Je pense que vous croyez en une certaine idée de ce que pourrait être ce bas-monde ou une certaine idée de comment ça pourrait évoluer, dans quel sens ça pourrait aller. Et ça, franchement, voilà, j'espère qu'on va aller loin tous ensemble et je le sais qu'on va aller loin tous ensemble, mais rien que le fait de savoir ça au bout de dix ans et de savoir qu'il y a des gens aux quatre coins de la France qui disent, en fait, nous, on a envie d'abonder dans ce projet, c'est financier, mais en fait, c'est qu'un symbole, le financier. Moi, ça me touche énormément et ça me donne une énergie et une puissance de malade. Voilà, je tenais à introduire notre propos par ces quelques mots. Exactement. Christian, est-ce que tu veux enchaîner ? Oui, mais du coup, comme on te voit, je pense que c'est plus sympa si c'est toi qui expliques vraiment en cinq minutes peut-être l'histoire de Wanted, est-ce qu'est Wanted et pourquoi on en est là maintenant. Comme on te voit avec Luc, je pense que c'est plus sympa si c'est toi qui fais cette partie. Oui, OK, ça marche. Écoutez, je pense que vous avez toutes et tous un niveau aux quatre coins du monde, dit Benoît Laurent. Effectivement, je pense que vous avez toutes et tous un niveau de connaissance du projet qui est assez différent. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez condensé et qui parle à tout le monde. Ça va être très simple. Il y a dix ans, comme je l'ai dit, Christian-Luc et moi, on crée un groupe d'entraide entre potes. Dix ans après, on est un million et donc sûrement vous aussi. On se retrouve, c'est intéressant parce que sur ce chat, il y a aussi bien des personnes qu'on ne connaît pas que des personnes qu'on a connues il y a 20 ans. Bref, c'est assez dingue. Du coup, je reprends mon propos. Dix ans après, on est un million. Donc, en fait, de quelque chose qui était totalement personnel et entre nous, c'est devenu quelque chose, en fait, au final, d'assez universel. Ce qui prouve qu'en fait, l'intuition qu'on a eue, en fait, elle marchait pour plein de gens. Et ce qui s'est passé dans ces dix ans, c'est évidemment impossible de le résumer en cinq minutes. Mais pour vous dire les grandes lignes, cette communauté qui était une communauté juste entre nous, elle a gagné des milliers, des dizaines de milliers de personnes tous les mois, tous les ans. Nous, on s'est retrouvés, en fait, avec cette communauté qui grandissait, dont on s'occupait. Je rends notamment hommage à Luc pendant ce moment, qui a passé un temps et qui a donné une énergie de dingue pour tenir cette communauté et créer une communauté de confiance. Et puis, d'année en année, on a vu que cette communauté se mobilisait par elle-même. En fait, on a créé une communauté avant de créer un projet. On a créé une communauté avant de créer une marque, en fait. Et les gens de cette communauté, ils ont façonné le projet. Et là, on arrive, en fait, à ce paroxysme qui est aujourd'hui le fait que, non seulement ce projet, il a été développé par vous et avec vous, mais en plus, là, on arrive à un moment où, quand on monte des projets qui sont beaucoup plus structurels, avec une logique, évidemment, toujours, enfin, ça, je n'aurais même pas besoin de le dire, on a une vocation qui est solidaire, qui est sociétale, qui est pour le mieux vivre ensemble. Mais ça, on le base sur une structure économique viable. Et bien, même quand on arrive à ce point-là, en fait, on vous inclut. On a envie de vous inclure. Et surtout, on a envie de vous inclure et vous répondez présent. Aujourd'hui, on a 700 intentions d'investissement. On a des montants auxquels on ne s'attendait pas. Donc, voilà. Donc, du coup, on vous inclut. Dans quoi on vous inclut aujourd'hui ? On vous inclut dans le montage, dans la structure, dans l'intéressement, dans l'investissement de ce qui fait la particularité de Wantyde. Et c'est nos montées de café. On a créé cette communauté. On a créé, en fait, des espaces sur Internet, sur Facebook, dans lesquels les gens s'entraident, dans lesquels les gens tissent du lien. Une activité qui est dingue. On a des millions, des millions d'interactions par an. On a des histoires à plus savoir qu'en faire, de gens qui ont leur vie sauvée grâce au projet. Bref. Et on s'est dit, on a créé ces espaces sur Internet. Et on va aussi créer des espaces physiques. Parce qu'on est persuadé que ce qui se passe réellement en termes d'entraide et de vie, de quartier et de vie entre nous, en fait, ça se passe dans la vie réelle. Ça se passe là. Nous, aujourd'hui, on est au Wantyde Café. Je vous montre, on est là. C'est ici. C'est du réel. Et on est persuadé que ça se passe ici. Donc, on a monté ce Wantyde Café il y a maintenant trois ans et deux mois. Et on s'est dit, mais en fait, cet espace, si on l'a créé à Bordeaux et que ça fonctionne à Bordeaux. Aujourd'hui, à Bordeaux, le café, je n'ai pas forcément le temps, mais on est aujourd'hui une entreprise. On est en commerce de quartier. Mais on a mis en place des dispositifs qui permettent la solidarité et qui permettent dans ce lieu d'avoir des gens extrêmement différents. Regardez, juste ici, vous voyez, il y a Brigitte qui est une de nos habituées, qui est une personne qui est très seule, qui ne voit personne. C'est son rendez-vous. Là, elle est ici, elle est là, elle est avec nous. Elle est là tous les jours. Tous les jours, elle est là parce que c'est ce moment, c'est cet endroit qui la connecte au monde. Bref, on a créé ça avec des dispositifs solidaires. Vous avez déjà dû le lire. On reverse une partie du chiffre d'affaires à des associations tous les mois. On fait des cafés, des places suspendues qui permettent à nombre de personnes de venir se sociabiliser dans le lieu. Oui, Vincent, je passerai le bonjour à Brigitte, évidemment. On fait des moments où on a des personnes qui sont en situation de grande précarité qui viennent au restaurant, mais qui ne viennent pas comme ils viennent au resto du cœur, qui ne viennent pas comme à la soupe populaire. Ils viennent dans un restaurant. Ils ont l'expérience d'un restaurant. C'est des gens, parfois, ils ont payé cette expérience depuis 5 ans, depuis 10 ans. Donc, en fait, ce qu'on fait à travers l'aide alimentaire, ce n'est pas ça la finalité. C'est que ces gens retrouvent une dignité, ces gens retrouvent une confiance. Ce qui se passe, les histoires qui se passent dans ce café, je vous souhaite de pouvoir les vivre au Venti de Café à Paris, parce que c'est juste unique de pouvoir avoir ce genre d'interaction et ce genre de mixité dans un lieu, c'est juste génial. Donc, du coup, on l'a fait à Bordeaux. Et maintenant, on veut le faire à Paris, on va le faire à Paris. On est déterminés à faire ça parce que la communauté parisienne, s'il y a des Parisiens et des Parisiennes qui sont sur la visio ici, c'est la communauté la plus forte, avec le plus grand nombre de personnes, et 500 000 personnes qui ont fait le groupe d'entraide avec le plus grand nombre de personnes sur Facebook dans le monde. Donc, c'est Facebook qui nous l'a dit, ce n'est pas juste nous pour crâner. Mais en tout cas, oui, Hervé, tu es en retard, mais t'inquiète, tu es toujours fidèle. Et du coup, de créer ça à Paris. Et aujourd'hui, on a une opportunité. Je rends hommage dans ce live au travail hallucinant qu'a fait Christian sur Paris pour arriver à dénicher ce lieu qui est une aubaine. C'est une opportunité dingue qu'on a et on a su la choper, notamment grâce à l'implication à Charmé de Christian. On a aujourd'hui une opportunité de créer un venti de café dans le dixième à Paris et d'avoir un impact, en fait, sur un quartier, sur cette ville qui ne se reproduira pas. Et nous, de pouvoir le faire ensemble, de pouvoir le faire avec vous, c'est une opportunité, elle aussi, qui ne se représentera pas. Donc, on est hyper heureux de pouvoir tenter ça. On est hyper heureux d'avoir des gens qui nous disent « Mais en fait, moi, je vous suis, il y a des gens qui font des intentions d'investissement, ils ne sont même pas à Paris. » Et parce qu'en fait, il y a le lieu, se dire « Ouais, ça va être mon café, évidemment. » Mais il y a aussi le fait de se dire « Mais en fait, je crois à cette vision. » Je crois au fait de faire du business comme ça. Je crois à faire de la solidarité comme ça. Je crois à ce modèle-là. Et ça, c'est une aventure, je pense, dont on se souviendra et qu'on va vivre ensemble et qui n'aura pas de commune mesure. Donc, merci Julie qui dit que c'est une super cause et que ça va être énorme. Et on en est sûr. Et ça, il faut vous dire aussi que potentiellement, ce qu'on est en train de vivre maintenant, là, quand vous m'entendez, quand vous lisez le chat, quand vous vous dites ce que vous êtes en train d'écouter et ce que vous apprêtez à participer, en fait, si ça se trouve, c'est que le début. C'est que le début. On n'est pas là. Le but, ce n'est pas de créer un empire. Ce n'est pas ça. Mais ce café, si on peut le faire à Bordeaux, si on peut le faire à Paris, on peut le faire dans d'autres villes. Et c'est un mouvement, en fait, auquel on prend part. Et c'est un mouvement qu'on peut s'aimer. Et ça, je pense que c'est une aventure qui va être évidemment pour vous au niveau de l'investissement, le fait de dire « je vais pouvoir passer des billes, je vais pouvoir faire une opération ». Ouais. Et surtout, en fait, on va vivre un truc qui, je pense, humainement et en termes de développement pour chacun, qui va être juste sans précédent. Et ça, on est hyper, hyper, hyper fiers de pouvoir le faire avec vous. Christian, est-ce que tu veux enchaîner ? Est-ce que tu veux que je dise un peu plus, peut-être ? Non, t'inquiète, je peux prendre le relais. C'est juste dommage. Du coup, je le rappelle pour les gens qui n'étaient pas là au début. En fait, on ne me voit pas parce que j'ai un petit souci technique. Mais on m'entend. Du coup, juste pour rajouter sur ce que vient de dire Jérémy, qui était parfait, on va peut-être recentrer un peu le débat sur les Wanted Café puisque, comme vous le savez, on a une communauté. Et ça, Jérémy l'a très bien expliqué, a très bien expliqué l'histoire. Pourquoi on est passé de la communauté virtuelle, du coup, dans des lieux physiques solidaires. Juste pour vous rappeler un peu, pour ceux qui ne connaissent pas le Wanted Café à Bordeaux, vous donner un peu l'historique du Wanted Café à Bordeaux. Donc, nous, exactement, Jérémy a dit que ça faisait trois ans et deux mois qu'on l'a créé. Il faut savoir que nous, on l'a créé quand on était au chômage. C'est-à-dire qu'on a tous quitté, à l'époque, il y a trois ans, nos activités professionnelles. Jérémy avait sa société de conseil en médias. Luc était directeur de café du Café Étienne Marcel. Et moi, j'étais avocat chez Einstein Young. On a tous quitté nos boulots, justement, pour se dire, mais comment on peut renforcer l'impact de Wanted Community vraiment dans le réel ? Et du coup, on a eu plein de mauvaises idées. On vous les passe, mais c'était très drôle. Et on aura l'occasion de vous les raconter autour d'une bonne bière dans le Wanted Café à Paris. Mais en tout cas, on a eu plein de mauvaises idées. Et on a eu une bonne idée, comme l'a dit Jérémy, c'était de créer un vrai lieu physique dans lequel les valeurs de notre communauté digitale s'implantaient. Madame Pauline Borde est dans le live. Je tenais à le dire. Futur directrice du Wanted Café Paris. Et du coup, on était au chômage. Et donc, on a emprunté à nos amis. On est allé voir une banque. Et on lui a dit, en fait, nous, on veut ouvrir un restaurant solidaire où les membres de notre communauté vont pouvoir se réunir et où surtout, on va pouvoir avoir de l'impact dans un quartier. Et donc, on va notamment permettre à des personnes qui sont à la rue de pouvoir venir se restaurer et créer du lien social à l'intérieur de ce Wanted Café à Bordeaux. Donc là, je vous laisse imaginer un peu la réaction des banquiers. On n'avait pas d'argent, on était au chômage. On n'avait aucun bien personnel pour garantir l'emprunt. Et en plus, on leur expliquait qu'on allait donner de la nourriture à des gens qui habituellement ne peuvent pas rentrer dans ces lieux. Donc ça, c'était très rigolo à aller présenter ça aux banquiers. Mais finalement, on a réussi à avoir un prêt bancaire de 110 000 euros. Des gens ont réussi à nous faire confiance. Et du coup, on a réussi à racheter une ancienne volaillerie dans un quartier prioritaire de la ville de Bordeaux qui s'appelle le quartier des Capucins, situé à côté de Saint-Michel. Et du coup, avec un budget total de 165 000 euros, on a réussi à faire sortir de terre un 80 m² et du coup, un restaurant qui n'en était pas du tout un. Et donc, on a fait vraiment une création. C'est important de le rappeler parce que là, aujourd'hui, sur Paris, on va être sur des montants qui sont différents. Et je trouve que c'est important de rappeler que nous, en fait, ce projet, on le vit depuis trois ans, que ce projet, il y a des gens de notre famille qui ont investi, qui nous ont prêté de l'argent, que ça fait trois ans qu'on teste nos mécanismes de solidarité. Et ça fait trois ans que le café à Bordeaux est rentable. Et surtout, c'est un café qui est rentable et qui fait du bénéfice tous les ans. Alors que sur le papier, au début, quand on l'a ouvert, il y avait tout pour qu'il se pète la gueule. Je vais juste rappeler quelques petites choses, notamment liées au niveau de l'exploitation à Bordeaux. Aujourd'hui, on est dans un quartier prioritaire de la ville de Bordeaux qui est un quartier que nous, on adore. Et si on devait le refaire, on se remettrait ici. Mais on va dire qu'en termes de zone commerciale et de zone de chalandise, ce n'est pas du tout le quartier où n'importe quel restaurateur irait s'implanter facilement. Au contraire, ça peut être assez compliqué d'exploiter dans cette zone. Mais nous, on l'a fait. Comme on a repris une ancienne volaillerie, c'est un petit détail technique, mais il n'y avait pas d'extraction. Donc, dans le venti de café à Bordeaux, on a dû faire preuve et on remercie notre chef Kika d'une grande imagination au niveau de la cuisine puisque typiquement, on ne peut pas faire de frites, on ne peut pas faire de friture. Et même les cuissons sont des cuissons vachement réglementées parce qu'on n'a pas d'extraction pour évacuer la fumée. Donc, ça, c'est pareil. C'était un critère qui, potentiellement, était compliqué sur le papier. Au départ, et je mets encore plus en avant notre chef Kika à Bordeaux puisque au mois de septembre, on a été élu par TripAdvisor comme étant classé parmi les 10% des restaurants les mieux notés au monde sur sa plateforme en 2021. Donc, merci beaucoup à notre chef. Autre petit détail, c'est que comme on avait une ancienne volaillerie et qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour choisir un emplacement, on va dire premium, on n'a pas de licence 3 ou pas de licence 4 et on a l'impossibilité d'en implanter une parce qu'on se retrouve à moins de 100 mètres d'un gymnase. Donc, c'est aussi une perte de chiffre d'affaires potentiel. Voilà. Donc, il y a plein de petites choses comme ça dans ce café que nous, on adore, qui est notre première version, qu'on chérit de tout notre cœur et dans lequel on vit depuis trois ans. Mais il y a plein de petits détails dans ce café qui font que potentiellement, sur le papier, tout était perdu. Et donc, comme je vous le disais en préambule, en fait, non, rien n'est perdu. Aujourd'hui, le venti de café à Bordeaux, c'est 22 000 clients par an. Aujourd'hui, le venti de café à Bordeaux, c'est 5 000 repas suspendus à l'année. Donc, c'est 5 000 repas qui sont offerts, en tout cas offerts pour des personnes dans le besoin, mais il y a une économie derrière, ces repas sont financés. Mais en tout cas, c'est des repas qui sont servis à des personnes, soit isolées, soit exclus, soit en situation de précarité. Ces 5 000 repas, ça représente environ 150 jours de sociabilisation mis bout à bout pour ces personnes. Ça représente du lien social. Ce venti de café, c'est aussi 52 tablées solidaires. Tous les dimanches soirs, il y a une tablée solidaire dans le venti de café à Bordeaux où on accueille en ce moment entre 60 et 80 personnes isolées ou en situation de précarité, qui créent du lien, qui viennent, qui cuisinent avec une dizaine de bénévoles et un chef qui vient d'un autre restaurant bordelais toutes les semaines et qui changent. Tout ça, encore une fois, pour toujours créer du lien, créer de la mixité et surtout pouvoir permettre d'influencer, si je peux te dire, d'autres acteurs de la restauration qui viennent chez nous, qui cuisinent avec les bénévoles et qui, le dimanche soir, voient que les excellents plats qu'ils font à partir d'un vendu que nous récupérons sur le marché des Capucins à côté de Bordeaux sont transformés et sont servis à des personnes qui sont en situation de précarité mais qui apprécient ces repas. Et du coup, ça donne une autre vue d'ensemble sur le métier de la restauration pour ces professionnels qui viennent nous épauler. Tout ça pour vous dire qu'à Bordeaux, on n'avait peut-être pas un écrin qui était, on va dire, idéal, mais par contre, avec notre philosophie, avec nos valeurs, avec l'aide de la communauté, avec l'aide de nos clients, avec l'aide de nos collaborateurs et l'aide de tous nos partenaires, on a réussi à en faire un lieu qui est rentable, ce qui, sur le papier, comme je vous le disais, était très compliqué, et qui, socialement, a eu un gros impact dans le quartier, mais même dans la ville de Bordeaux. Donc, tout ça pour vous dire que ce modèle-là, cette philosophie, cette vision du want-it-café, cette vision de la restauration, le fait de, comme disait Jérémy, d'utiliser l'alimentation comme un prétexte pour créer du lien, comme un prétexte pour faire de l'économie qui est de l'économie vertueuse, ça, c'est quelque chose qu'on teste depuis trois ans. Et c'est pour ça qu'à Paris, on s'est dit qu'on allait avoir un peu plus d'ambition et qu'on allait se partir sur un lieu qui était un peu plus grand et mieux placé. Et en fait, pourquoi on est parti sur un lieu plus grand ? Parce qu'en fait, on était un peu frustré à Bordeaux, parce qu'il y a tellement de choses qu'on a envie de faire, il y a tellement d'actions qu'on a envie de mener à l'intérieur du café qu'on ne peut pas se permettre à Bordeaux, qu'on s'est dit, il nous faut quelque chose de plus volumineux, où on pourrait avoir plus d'impact, accueillir plus de gens et créer encore plus de liens sociaux. Donc, pour aller un peu sur la description du café à Paris, je vais aussi rappeler un petit historique, ça fait deux ans qu'on cherche, ça fait deux ans qu'on écume la ville de Paris et juste pour vous donner un petit détail, quand vous n'êtes pas du milieu de la restauration, quand vous n'avez pas des millions d'euros sur votre compte bancaire et quand vous n'êtes à la base pas parisien pur et du serail de la restauration, c'est très compliqué de trouver un nom. Et quand il y a le Covid aussi. J'allais y venir, je faisais tout un laïus. Donc, c'est très compliqué déjà de rencontrer les bons agents immobiliers, de créer un lien de confiance avec les agents immobiliers, d'identifier les bons quartiers, d'avoir les bonnes analyses sur les fonds de commerce qu'on vous présente. Et en plus de tout ça, il y a eu le Covid. Donc, pendant huit mois, on n'a pas pu visiter. Donc, voilà, ça a été une véritable aventure humaine. On a eu des hauts et des bas. On a pensé qu'on avait trouvé. Des fois, on pensait qu'on avait trouvé, mais le prix ne convenait pas. Des fois, on a trouvé, mais l'offre n'est pas passée. Et voilà. Et là, enfin, on a trouvé notre rêve. Et on espère votre rêve à vous. Donc, c'est aux 70 rues du Faubourg-Saint-Martin. C'est actuellement, j'allais dire anciennement, mais c'est actuellement le bistrot Bruni. Ça fait 240 m², réparti sur trois étages, sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage. Ça fait 20 mètres de linéaire de façade. C'est une très belle affaire d'angle. Ça a une très belle terrasse de 40 couverts. Ça a à peu près une cinquantaine de couverts à l'intérieur. C'est une décoration que nous, on aime beaucoup parce que c'est dans son jus. C'est un lieu qui a vécu. Donc, c'est très bien. Et voilà. Et c'est surtout placé dans un… Benoît, dans le chat, nous dit que ce lieu est dingo. Ah, mais écoute, Benoît. Alors, autant vous dire que comme j'ai déjà… Frère, je t'ai convaincu. Comme déjà, je n'ai pas la caméra, autant vous dire que je ne m'amuse même pas à aller sur le chat parce que j'ai trop peur que tout se confie. C'est pour ça que je fais tant d'assistant. Je promptue un peu de ce que nous disent nos amis. Donc voilà. Et ce qui était très important aussi pour nous, c'était de… Et c'est ça qui est… C'est la raison qui a fait qu'on a mis beaucoup de temps à trouver. C'est qu'on avait envie d'aller dans un quartier qui fait sens. Parce que ça ne servait à rien d'installer un venti de café dans un quartier où on sentait qu'on n'allait pas être utile ou on sentait en tout cas que ce n'était pas aligné avec nos valeurs. Et donc, le dixième arrondissement, on a regardé d'autres arrondissements, mais le dixième arrondissement et notamment là où est situé le café, c'est vraiment un emplacement où nous, on pense qu'on peut être utile socialement et on peut réussir économiquement. Et ça, c'est très important. Les deux sont toujours liés. Donc, pour ceux qui ne visualisent pas vraiment l'endroit, il est vraiment au croisement de la rue du Faubourg-Saint-Martin et de la rue du Château d'eau. On va dire, à même pas deux minutes à pied du métro Château d'eau et peut-être deux minutes à pied aussi du métro Jacques-Bonsergent, on est collé à des gros marqueurs qui font que c'est une zone de chalandise vraiment intéressante pour nous. On est voisin de la mairie du dixième arrondissement, on est collé derrière le marché du dixième arrondissement, le marché couvert, on est près d'un co-working, on est collé à une école primaire, maternelle. Donc, vraiment, ça, c'est des marqueurs qui font qu'il y a énormément de passages devant le restaurant et que c'est vraiment un endroit, un bout de quartier qui vit tous les jours et toutes les nuits. Ce qui est très intéressant pour nous et on est très proche de la gare de l'Est qui accueille, je crois, 37 millions de voyageurs par an. Donc, c'est vraiment une gare qui draine énormément de gens au quotidien. Je me permets juste de couper, il y a des gens dans le chat qui disent, il y a Joévin Canet qui dit, je confirme, super emplacement qui vaut de l'or. Joévin Canet, d'ailleurs, si tu es parent avec Guillaume qui n'hésite pas à investir aussi. Et Audrey qui dit, oui, ça a vraiment du sens de s'installer là-bas, ça correspond vraiment à l'état d'esprit du projet. Et les pompiers. Et les pompiers, Thibaut. Et les pompiers. Alors, les pompiers, d'ailleurs, c'est très sympa. Patrick lui dit, perfect spot aussi, parce que Patrick est bilingue, donc il s'exprime aussi en anglais. Mais du coup, les pompiers en plus, c'est assez marrant parce que, bon bref, moi qui y vais de temps en temps, ils font des exercices de sport en plein air et donc tout le monde les regarde en train de faire leur traction. Donc, il y a un petit spectacle avec les pompiers qui est assez sympa. Et Cécilia aussi qui nous dit très bon choix à ce lieu. Je m'attarde une seconde sur Cécilia qui est une personne qui est extrêmement proche du projet et qui a monté une initiative à Bordeaux qui s'appelle Les Gratuits qui récupère pas mal de denrées ou d'équipements et qu'elle va ensuite distribuer au sans-abri. Et Cécilia a créé cet asso Les Gratuits grâce à un poste au début sur le groupe de Bordeaux et ensuite, elle a développé son projet. Elle a une asso qui en a donné les 2% ici au café qui est très proche. Et vous voyez, c'est hyper intéressant puisque la boucle est dingue. On crée une communauté d'entraide. Il y a une personne qui décide d'aider un jour sur le groupe. Elle crée une asso en faisant ça et ensuite, quand on monte en Wanti de Café à Paris, elle est là avec nous et elle souhaite investir. La boucle est quand même dingue. Cécilia. Et pour rajouter à la boucle avec Cécilia, pendant la période de Covid à Bordeaux, on a décidé, nous, de préparer des repas dans le Wanti de Café à Bordeaux qu'on donnait à des maraudes bordelaises. Et Cécilia a permis avec d'autres maraudes bordelaises et le concours du Wanti de Café à Bordeaux de distribuer 4 000 repas pendant le Covid à des personnes qui étaient donc à la rue et très isolées pendant cette période. Donc, bravo à Cécilia pour tout ce que tu fais avec nous sur Bordeaux. Et merci de croire au projet et de nous rejoindre sur Paris. Donc, voilà. Pour finir sur le lieu, juste, donc là, l'emplacement, vous voyez, il est cool. Le lieu est très fonctionnel, pas beaucoup de travaux. On a prévu de faire 200 000 euros d'investissement au niveau des travaux et des aménagements pour la simple et bonne raison qu'on a envie de lui donner un petit coup de rafraîchissement sur quelques endroits du lieu. Il y a notamment un endroit qui va concentrer pas mal d'efforts qui est le bar puisque aujourd'hui, ce lieu est identifié avant tout comme un restaurant bistronomique. Et nous, on a envie d'en faire un lieu on va dire plus convivial où les gens se mêlent un peu plus à l'intérieur et donc, on a envie de replacer le bar un peu au centre du restaurant. Quand je dis au centre, c'est-à-dire, on a envie que le bar soit proche de la terrasse et face à l'entrée quand vous rentrez. Aujourd'hui, le bar est un petit peu caché derrière des poteaux. Voilà pourquoi on décide de changer l'emplacement du bar. Mais c'est un lieu qui est très fonctionnel. Tout est aux normes et donc, pour revenir faire le comparatif par rapport à Bordeaux, il fait 240 mètres carrés donc il est trois fois plus grand. Il y a une extraction pour faire de la friture et donc pour pouvoir vraiment s'exprimer au niveau culinaire comme on a envie de le faire et ne pas être bridé. Il y a une licence 4, chose qui nous manque aujourd'hui à Bordeaux. Donc, on aura une licence 4 pour faire des soirées, pour faire des cocktails. Voilà, il y a plein de curseurs dans ce lieu qu'on n'avait pas à Bordeaux qui nous permettent d'envisager une exploitation encore meilleure que celle de Bordeaux. Donc, voilà. Ce qui est important, c'est que le 10e arrondissement est aussi un quartier avec beaucoup d'acteurs associatifs, avec beaucoup d'associations de riverains qui sont très engagées et donc ça, c'est un super terreau aussi pour nous pour créer du lien, créer des contacts avec ces associations de quartier et voir avec elles comment on peut essayer de les aider, comment notre lieu peut être un lieu ressource et surtout, comment on peut créer des partenariats avec elles pour que notre lieu puisse avoir les mêmes concepts à Paris qu'à Bordeaux. Et donc, bien évidemment, dans le Wanty de Café à Paris, il y aura les 2% du chiffre d'affaires qui seront reversés tous les mois à une association qu'on choisira avec vous puisque tous les mois, on vous soumettra une liste d'associations et ensemble, on décidera à quelle association on va distribuer les 2% de notre chiffre d'affaires. Il y aura les plats et cafés suspendus. Donc là, c'est pareil, on part sur, on va dire, les mêmes bases qu'à Bordeaux même si le lieu est plus grand, on essaye d'être prudent mais on va dire à peu près 5 à 6 000 personnes qui pourront venir consommer des plats suspendus tout au long de l'année. On aura nos tablis solidaires du dimanche soir qui pareil, on espère, accueilleront entre 80 et 100 personnes tous les dimanches soir avec des dizaines de bénévoles qui nous aideront. Et on aura bien évidemment le best-seller pour nos clients, c'est la carte de fidélité solidaire où quand vous venez manger chez nous 5 fois, le 6e repas sera offert à une personne dans le besoin. Donc voilà, on retrouvera tous nos marqueurs qu'on a en titre café à Bordeaux et pour finir sur le lieu parisien, ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a pris là un lieu qui marche déjà, c'est-à-dire qu'autant à Bordeaux on était sur une construction où on a dû tout bâtir. Aujourd'hui, le Bistro Brune, pour parler un peu au niveau des détails, c'est une note sur l'ensemble des réseaux sociaux qui est de 4,5 sur 5, donc ça veut dire qu'il y a une offre de restauration qui est reconnue par l'ensemble des personnes qui sont allées manger dans ce lieu. Donc quand je vous dis une note moyenne de 4,5 sur 5, c'est sur plus de 600 avis, donc c'est vraiment une note qui est assez intéressante et qui montre que les équipes en place, notamment en cuisine, sont des équipes extrêmement compétentes qui ont une bonne offre culinaire et qui cuisinent des choses fraîches tous les jours avec des produits frais. Nous, on a eu l'occasion d'y manger plein de fois, vous vous imaginez bien, et à chaque fois, enfin, on n'a jamais été déçus. Et Bakary, qui est le chef, est vraiment une personne incroyable. Et surtout, c'est un lieu qui marche économiquement puisque aujourd'hui, sur l'ensemble des 4 derniers exercices, si on enlève juste l'exercice COVID, qui est l'exercice 2020, c'est un lieu qui faisait quasiment 1 million de chiffres d'affaires. Ils oscillaient entre 950 000 et 1 million d'euros de chiffres d'affaires. Donc, ça veut dire que c'est un lieu qui tourne, c'est un lieu qui a tourné. Et donc, c'est de très bon augure puisque nous, on arrive avec un concept qui est fort, avec des marqueurs solidaires qui sont forts, on arrive avec une communauté, on arrive avec une expérience, on arrive aussi avec un staff en qui on a extrêmement confiance, notamment Pauline qui est aujourd'hui dans le col et qui nous écoute, qui sera la directrice du café, qui a au moins 10 ans, je ne veux pas trop la vieillir, mais qui a au moins 10 ans d'expérience dans la restauration et qui a géré énormément de lieux. Donc, voilà. Forcément, nous, on est emballés, tous les curseurs sont au vert. On est bouillantissime. Donc, voilà. Voilà, il faut le dire. Il n'y a pas de questions dans le chat et comme dit notre... Alors, il y a Meryl qui revient. C'est pour ça que je rejoins, c'est moi qui utilise des questions. parce qu'il y a des gens qui posent des questions et du coup, voilà, Meryl disait dans le chat, on va y répondre ensuite. Ouais, c'était passionnant donc je vous ai laissé. Meryl, on ne t'entend pas. Allô Houston, tu n'as pas ton micro. Si, si, je pense que c'est le côté souci technique parisien de chez Christian. Ah mince ! Non ? Est-ce que tu m'entends, Christian ? Je t'entends. Ah oui, ok. Désolé, c'est bon. Du coup, pour faire la transition avant de prendre les questions, vos différentes questions, peut-être rappeler, enfin recentrer sur l'investissement et pourquoi aujourd'hui vous retrouvez Wanted qui a fait sur l'ITA.co puisque pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'ITA, nous on finance que des projets à impact et on permet aux particuliers d'investir dedans et de donner du sens à leur argent et on sélectionne du coup nos projets sur des critères et donc là, j'avais envie de vous rappeler les raisons pour lesquelles nous, on pense que c'est un bon investissement et pour lesquelles vous devriez investir. Après, je vous rappellerai les conditions aussi. Donc pour nous, les quatre principaux points en tout cas pour lesquels on vous encourage en tout cas à investir, c'est le fait que Wanted est un acteur connu et reconnu avec une large reconnaissance médiatique, une forte communauté, un emplacement de choix devant faciliter l'acquisition de clients et de partenaires associatifs et instituts ou entreprises. Donc ça, c'est un élément important. L'autre aussi, c'est l'expérience des cofondateurs et du premier Wanted Café. Au final, il y a un modèle déjà établi et c'est le dupliqué et donc il y a déjà aussi une équipe opérationnelle qui va favoriser les chances de succès du projet parisien. Ensuite, il s'agit quand même d'une activité économique traditionnelle, en principe rapidement rentable. La reprise, elle concerne du coup un établissement, comme le disait Christian, qui est déjà opérationnel et bien noté. Et enfin, c'est l'impact social qui vous a été présenté aussi précédemment, déjà prouvé, le bon titre de favoriser la cohésion sociale sur le territoire à l'heure où l'isolement touche de plus en plus de Français et notamment dans les grandes villes et notamment après le Covid où l'éloignement s'est intensifié pour beaucoup de personnes. Donc, ces lieux de sociabilisation sont essentiels aujourd'hui, notamment dans les grandes villes. Pour les conditions, avant de prendre les questions, donc on lève presque 450 000 euros, enfin Wanted lève presque 450 000 euros. le ticket d'entrée, il est à 100 euros. C'est important de le noter puisque c'est vraiment un choix aussi que cet investissement soit accessible au plus grand nombre et donc vous faites le choix de prendre des parts, des actions dans l'entreprise, ce qui vous offre potentiellement plusieurs avantages. Le premier qui est la réduction fiscale, donc vous pouvez réduire vos impôts grâce à cet investissement de 25%. Donc, par exemple, si vous investissez 100 euros, vous pouvez avoir une réduction d'impôt de 25 euros l'année qui suit. À condition de garder l'investissement 5 années. Ensuite, vous pouvez aussi avoir potentiellement une plus-value sur la revente de vos titres et ça, c'est les scénarios de sortie. Peut-être qu'on y reviendra, il y a une question qui l'aborde, qui sont envisagées par le vend titre qui est privilégié pour garder aussi la pérennité du projet et l'essence même du projet. C'est un rachat par les fondateurs. C'est ce scénario-là qui serait favorisé en tout cas aujourd'hui. Et on peut passer aux questions si c'est bon pour tous les trois. Du coup, on va faire dans l'ordre parce que voilà, on va faire ça comme ça. On va prendre la première question de Jordan qui parle d'un potentiel retour sur investissement qui serait favorisé. c'est la revente de vos actions à priori à partir de cinq ans si vous voulez garder la réduction fiscale. Ça peut être plus puisque c'est sous-jacent qu'on trouve un acheteur. Leur acheteur serait potentiellement du coup les fondateurs. Mais d'autres scénarios peuvent être envisagés mais c'est ce scénario-là qui serait retenu. Vous entrez à un prix et vous pouvez sortir à un autre prix selon l'évolution de la valeur du fonds de commerce et de l'entreprise. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Pour le moment, pas de dividendes envisagés. C'est quelque chose qu'ils pourraient discuter dans les années à venir potentiellement mais ce n'est pas le scénario qui a été envisagé. C'est vraiment cette plus-value-là sur la revente de vos titres. Ensuite, on a une question. Juste Meryl parce que je pense qu'il y a des... Nous, ça fait un petit moment qu'on en parle mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas trop l'expérience et tout ça et donc peut-être juste pour le coup, il y a un souci. Il y a une question de liquidité. Ça veut vraiment dire qu'en gros, votre argent, il est bloqué pendant cinq ans. C'est-à-dire que si vous mettez 100 euros, ces 100 euros, ils sont bloqués pendant cinq ans et que sur la base de ce qu'on fait, c'est à la fin de ces cinq années que vous pouvez récupérer du coup un avantage si le café a performé. Et comme disait Meryl, ce n'est pas au fil de l'eau, ce n'est pas tous les ans. C'est ça. Et en fait, la réduction d'impôt, elle, elle est immédiate donc c'est peut-être ça déjà d'un point de vue financier. Ça, c'est hyper important pour vous parce qu'il y a cette... En tout cas, cette mobilisation de votre argent pendant cinq ans. Donc ça, il faut l'avoir en tête quand vous investissez, c'est une somme dont vous n'avez pas besoin à minima pendant les cinq prochaines années. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter Christian. Non, non, mais voilà, c'était ça. Je pense que c'est important pour la compréhension des gens de dire effectivement, la réduction d'impôt, c'est immédiate, c'est l'année N plus 1 à condition que tu gardes pendant cinq ans l'investissement et donc du coup, de facto, la conséquence, c'est que ton argent est bloqué pendant cinq ans et que tu n'as pas de retour sur investissement possible pendant les cinq premières années. Et il y a une question de Sandrine tout de suite sur le chat qui vient faire écho comme ça, on finit sur cette notion-là. C'est effectivement éligible aussi au PEA ou au PEA-PME qui est un livret sur votre banque qui vous permet à la plus-value, en fait, c'est soit vous choisissez la réduction d'impôt, soit vous choisissez si vous avez un PEA ou un PEA-PME d'investir via ce livret qui vous permet d'être exonéré de la partie imposition quand vous, sur la revente de votre titre, vous allez être imposé sur la plus-value. Le PEA vous permet d'être exonéré sur la partie impôt sur le revenu qui est à 12,8%. Sur 30%, ça vous fait comme il est 12,8%. Donc, vous payez plus que 17,2%. Donc, ça, c'est important. C'est un choix fiscal que vous faites, soit l'un, soit l'autre. Ça dépend si vous avez déjà un livret ouvert. Je pense que Sandrine dit que c'est bon. Elle a eu sa réponse. Voilà. On peut passer du coup à la question de Patshi. J'espère que je le prononce bien. Patshi. Patshi. Donc, ça vient du sud-ouest peut-être. Et du Canada. C'est assez bizarre. Et du Canada. Du coup, il pose deux questions. Pouvez-vous détailler le plan à long terme de ce café à Paris ? J'imagine qu'il est créé pour perdurer dans le temps. On passera à sa seconde question peut-être dans un second temps. Oui. Alors, peut-être qu'on en a un petit peu parlé. Je ne sais pas quand est-ce que Patshi t'a posé ta question. On a un petit peu évoqué ce qu'allait être le café à Paris de toute façon. Comme nous, à Bordeaux, on est là depuis trois ans. Et sur la question de la durée, du temps et du long terme, pour nous, ce café à Paris, il est hyper important parce qu'il vient placer vraiment Wanted sur la capitale. Et aujourd'hui, on n'a pas eu trop le temps d'en parler. Mais on est aussi sur des lieux qui sont plus grands. On est sur des lieux qui ont une autre ambition. Sur Bordeaux, là, on a ouvert un lieu éphémère qui s'appelle Radeau. Vous pourrez aller regarder. Il y a pas mal d'articles dessus où on veut développer un projet avec un café, mais aussi avec d'autres acteurs sur des questions de la réinsertion, de la seconde vie. Enfin, on a pas mal de choses comme ça. Du coup, pour répondre à cette question sur le long terme sur Paris, on est persuadé que le fait d'ouvrir sur Paris ce Wanted Café va être aussi une porte vers d'autres projets. une porte vers des projets qui ont plus d'ampleur et plus d'impact. Donc, clairement, l'investissement que vous consentirez à faire sur ce projet-là, il amènera d'autres choses. Je ne sais pas, Christian, si tu veux compléter sur cette question. Et peut-être plus se recentrer sur le café à Paris. C'est important, ce que disait Meryl, c'est que dans 5 ans, il y a plusieurs scénarios de rachat de vos titres et le scénario qui est privilégié, et je vais vous expliquer la raison, c'est que ça soyons nous qui rachetons vos titres pour la simple et bonne raison que nous, c'est un peu bizarre, mais comme on crée des lieux qui créent du lien dans les quartiers, on n'a pas du tout de vocation à les vendre. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas d'opération financière et on ne se dit pas qu'on va créer un venti de café, nous, derrière, pour pouvoir faire une plus-value à la revente. Donc, en fait, c'est pour ça que l'option privilégiée de rachat, c'est qu'on rachète vos titres à vous, puisque nous, notre intérêt, c'est de s'inscrire dans la durée dans le 10e arrondissement et que ce lieu devienne l'emblème de la Wanted Family à Paris dans le 10e et en espérant, comme dit Jérène, que potentiellement d'autres cafés naissent à Paris ou en province ou même que ce café à Paris nous permette d'ouvrir des lieux plus ambitieux à Paris ou en province. Mais sur le Wanted Café à Paris vraiment, celui sur lequel vous êtes en train d'investir, en tout cas de réfléchir à investir avec nous, notre idée, ce n'est pas du tout dans 6 ans, 7 ans, 8 ans de le revendre. Avec Jérémie et Luc, nous, on espère qu'on mourra et que ce café existera toujours et qu'il s'appellera toujours le Wanted Café puisque notre mission première, c'est de créer un lieu qui crée du lien social et un lieu qui impacte le quartier. Donc, ça n'a pas de sens pour nous d'acheter, pour revendre et pour s'installer ailleurs. Voilà. Peut-être que je peux compléter sur la partie financière, sur la partie valeur, en fait, des actions que vous allez prendre et la valeur de l'entreprise, en fait, sur un business comme celui-là, c'est assez facile de valoriser puisque c'est généralement indexé sur la valeur du fonds de commerce et ou parfois aussi sur le chiffre d'affaires potentiel avec un multiple. Donc, en fait, ce qui peut aussi vous rassurer, c'est que le fonds de commerce acheté, il est dans un quartier parisien qui, aujourd'hui, n'est pas sur une tendance, c'est plutôt sur une tendance à prendre de la valeur et en tout cas, sur une vision sur du moyen terme, ça prend cette tendance-là. Donc, vous achetez aussi, du coup, des actions dans un business avec un fonds de commerce, c'est beaucoup plus tangible que d'autres activités et notamment sur le calcul de la valeur de l'entreprise. C'était pour ajouter cette notion-là. Et pour préciser juste, Meryl, sur ce que tu viens de dire, aujourd'hui, en gros, si on se place avant Covid, la dernière année d'exploitation avant Covid, le fonds de commerce avait fait 965 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Nous, aujourd'hui, on le rachète 1,5 million. Donc, ça, c'est le prix qui a été négocié avec le vendeur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Paris, quand vous achetez un fonds de commerce extrêmement bien placé dans un quartier comme le dixième arrondissement, généralement, le prix d'achat, ça peut correspondre à 1,2, à 1,5 ou 1,6 fois le chiffre d'affaires. Donc, une fois qu'on a dit ça, vous vous rendez compte, en fait, qu'on achète à un très bon prix. Et du coup, la raison, les raisons sont multiples. C'est un, on a été extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'on l'a visité l'après-midi, on a donné quasiment notre réponse pour pouvoir l'acquérir. Deux, on a été, pendant deux ans en contact avec plein d'agents immobiliers et je remercie ici Fred, notre agent qui a compris notre budget, qui a compris nos envies et qui a réussi à trouver un vendeur avec lequel on s'est super bien entendu et en fait, à la fois, le vendeur est super content de vendre à ce prix parce qu'il a vendu hyper vite et nous, on est hyper content d'acheter à ce prix parce qu'on pense que potentiellement, ça vaut un peu plus que ce qu'on a acheté et quand vous avez les deux parties qui sont contentes, c'est là où vous avez une bonne opération et une bonne opération d'acquisition. Voilà, donc juste pour vous dire qu'aujourd'hui, le prix auquel on l'achète, nous, on le sait, on a rencontré plusieurs personnes sur Paris puisqu'on a notamment commencé à solliciter des gens pour les travaux, des gens pour être fournisseurs et toutes ces personnes ont eu la même réaction. Le prix auquel vous l'achetez est un prix qui est extrêmement intéressant. Et dernière chose aussi que je n'ai pas dite et qui se retrouve dans le prévisionnel et le bilan d'exploitation et qui est une chose qui est énormément importante quand on exploite un fonds de commerce sur Paris, c'est le loyer. Aujourd'hui, toutes les affaires qui, pendant la crise du Covid, ont énormément souffert sont des affaires qui avaient des loyers complètement exorbitants puisque, en fait, pendant très longtemps, c'était la course au fonds de commerce, la course au mètre carré et du coup, il y avait une surenchère sur les loyers. Nous, aujourd'hui, on a un loyer annuel de 40 000 euros pour 240 mètres carrés. C'est un loyer quasiment jamais vu dans un quartier comme celui-là. Toutes les personnes à qui on a fait visiter le lieu et qui sont dans la profession nous ont dit que limite, ce qui avait le plus de valeur, c'était le loyer qui était attaché à ce fonds de commerce. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'au quotidien, on a une charge d'exploitation qui est une charge beaucoup plus légère que des concurrents à nous qui sont très, très proches. Et donc, ça nous permet aussi de pouvoir l'exploiter sans une pression financière de loyer énorme. Donc voilà, les gros avantages sur cette opération sont un, le prix, effectivement, où on a fait quelque chose, je pense, de très intelligent avec le vendeur et tout le monde est content et je pense qu'on est en dessous du prix du marché. Et un, le loyer qui pour le coup est vraiment un avantage au quotidien qui va se ressentir dans l'exploitation. Il va être bloqué le loyer ou on a une question sur le chat juste pour finir cette chose ? Alors, le loyer n'est pas bloqué, c'est un bail commercial 3,6,9, donc c'est une augmentation triennale, sauf que c'est une augmentation qui est calculée sur un indice des loyers commerciaux. Donc, c'est des loyers qui évoluent très faiblement. par exemple, je pense que sur une période de 9 ans, si le loyer prend 3,000 euros de plus, c'est vraiment le maximum. Christian, tu ne vois pas, mais on a accueilli quelqu'un sur scène pour poser toutes les questions. Oui, c'est Pachi. Je vois une moustache. C'est la belle moustache de Pachi. Bonjour. Oui, c'est Movember, ce n'est pas un nouveau style. Merci. à tous. Bonjour les gars. Bonjour Meryl. Enchanté. Enchanté. Du coup, il n'y avait pas de questions. J'ai été invité, donc je me suis permis de venir. Mais tu fais bien, tu es ici chez toi, mon cher Pachi. Merci. Donc, vous avez répondu. Merci d'avoir répondu aux premières questions et merci d'avoir répondu à la question sur le bail. J'ai lu ensuite dans le document, excusez-moi, j'ai vu qu'il y avait un document d'investissement qui avait été mis à disposition sur la plateforme LITA. Donc, j'ai regardé aussi un petit peu en parallèle et vous avez déjà répondu à ce bail, à cette question. J'imagine, le bail, c'est un bail 369 classique. C'est ce que tu as expliqué, Christian ? Exactement. 369 classique qui a l'avantage d'être un bail qui est renouvelé à fin 2020. Donc, il y a un bail qui est quasiment neuf. cool. Très bien. Merci d'avoir répondu aussi aux questions sur si le bail était capé ou pas. Je me permets juste de revenir sur une autre question. Vous avez mentionné que vous voulez lever 450 000 euros et donc, du coup, le reste, ça va être financé par de l'emprunt bancaire ? Exactement. Du coup, aujourd'hui, c'est une très bonne question puisque, en fait, on vous demande d'investir mais nous aussi, on investit. aujourd'hui, pour que vous le sachiez, nous, Antid, on investit 200 000 euros qui, historiquement, sont les 200 000 euros que, enfin, c'est une partie de la somme que nous avait allouée Facebook il y a quelques années en disant qu'on était une des communautés les plus impactantes sur sa plateforme. Donc, pour la faire courte, nous, ces 200 000 euros, c'est un gros investissement pour nous. On n'a jamais investi autant d'argent puisque, comme vous le savez, on n'a pas de patrimoine, on n'a rien. On investit avec vous, on met toutes nos billes avec vous dans ce café. On y croit dur comme fer. C'est bien, ça donne confiance aux investisseurs. Donc, nous, on met ces 200 000 euros. On emprunte aussi à titre personnel chacun 10 000 euros parce qu'on a eu une possibilité d'emprunter chacun 10 000 euros de manière personnelle. Donc, on va aussi nous s'endetter à titre personnel même si c'est sur un petit montant. Mais ce petit montant, il est lié au fait qu'on n'a pas d'énormes patrimoines donc on ne peut pas emprunter beaucoup à titre personnel. Et derrière, effectivement, il y a un investissement qui va être, donc il y a les 450 000 euros de vita et ensuite derrière, il y a la dette. Donc, cette dette aujourd'hui, elle est coupée en deux. Il y a une partie de la dette qui va être une dette bancaire. Donc, aujourd'hui, on a consulté trois banques et en gros, c'est environ 600 000 euros qu'on demande, un tout petit peu moins, mais environ 600 000 euros qu'on demande à l'une de ces trois banques ou en tout cas à ces trois banques et on verra qui nous dit oui. Ils sont actuellement en train d'étudier le dossier et il y a un 200 000 euros, un reliquat de 200 000 euros qui, là, c'est au choix, soit sera financé par France Active, donc France Active qui est un organisme qui aide des projets à fort impact social. Donc, soit c'est financé par France Active, soit c'est financé par un prêt qui nous sera accordé par un partenaire qui sera un brasseur et donc, soit l'un, soit l'autre, la raison, elle est simple, c'est que nous, on a sollicité France Active mais aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, en gros, il y a une question juridique qui se pose avec France Active, c'est est-ce que France Active va décider de nous financer alors qu'on est une société SAS à mission, c'est-à-dire qu'on sera une SAS classique mais avec une mission et une visée sociale puisque ça, ça inscrit dans nos statuts. France Active, aujourd'hui, se demande s'ils sont capables de financer de telles sociétés ou s'ils peuvent financer uniquement des sociétés ESUS qui sont des sociétés labellisées économie sociale et solidaire avec un parcours beaucoup plus long, il faut un an d'existence. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas être labellisé ESUS puisqu'on est en train de créer la société et donc France Active regarde s'ils peuvent quand même nous financer. Si jamais France Active ne peut pas nous financer pour des raisons juridiques, nous, on s'est baqué avec notre brasseur qui prendra à sa charge 200 000 euros d'emprunt histoire d'être sûr. Ok, merci. Et donc, juste pour préciser, en gros, pour vous donner, on a 45 % d'apport entre vous et nous, c'est-à-dire entre l'ITA et nous et on a 55 % en gros d'emprunt bancaire avec différents interdits. Et le 450 000 euros des co-investisseurs via l'ITA, c'est un plafond ou si vous recevez 560 000, du coup, ça vient réduire l'emprunt bancaire ou l'emprunt tiers via France Active ou le partenaire ? C'est une excellente question. Aujourd'hui, 450 000 euros, c'est capé. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'est le montant. Il n'y en a pas plus. Exactement. En gros, aujourd'hui, pour que vous le sachiez, il y a beaucoup plus d'intentions d'investissement que les 450 000 euros. En gros, aujourd'hui, on est à 660 000 euros, je crois, d'intentions d'investissement. Et nous, on a besoin de 450 000 puisque c'est les PV d'AG d'augmentation de capital qu'on a fait et c'est le plan de financement qu'on a proposé aux banques. Et pour la simple et bonne raison aussi qu'il y a un moment, la dette bancaire, ça coûte moins cher, que c'est quand même intéressant d'aller lever de la dette et donc, du coup, il ne faut pas trop faire rentrer d'investisseurs. Merci. Très clair. Juste un peu un petit détail sur la dette bancaire. Sur la dette bancaire, j'imagine que c'est en cours de discussion, mais vous partez sur un taux fixe, un taux variable ? Alors, a priori, ça sera un taux fixe. On n'a pas encore les retours. Pour être tout à fait franc avec vous, on a demandé un différé de remboursement de 6 mois pour pouvoir lancer l'activité de manière tranquille, pouvoir aussi faire les travaux sans avoir la charge de l'emprunt dès le début. Et a priori, on va voir ce que vont nous proposer les banques, mais oui, a priori, ça serait un taux fixe. Les travaux, désolé, je rebondis sur un sujet. Vous vous dites de me taire et d'arrêter les questions. Non, mais c'est très intéressant et c'est l'occasion d'avoir des réponses claires. Les travaux, on part sur quoi ? Genre, c'est 200 000 euros, d'accord, il faut changer le bar, ça, on l'avait compris, mais on part en termes de durée, c'est quoi ? C'est deux mois plus un mois de retard comme d'hab ou ? Tu as le nez creux. Alors déjà, les travaux, c'est exactement 150 000 euros vraiment de travaux purs et 50 000 euros d'aménagement, on va dire plus décoration, tout ça. Et sur les travaux purs, effectivement, on est sur deux mois. En gros, on est sur un trois mois, mais en gros, c'est un deux mois et demi et quinze jours de retard. Et c'est le cabinet d'architecte qui nous accompagnera, ce sera le cabinet MDG, qui est un cabinet sur Bordelais qui a fait énormément de réalisations à Bordeaux, mais aussi en France. Ils ont déjà visité le lieu, ils sont déjà en train de plancher sur les plans le nouvel aménagement. Parfait. Et ils ont bossé sur de la restauration. Oui, ils ont bossé sur de la restauration. Meryl, tu veux que je finisse toutes mes questions pour ensuite partir ou je pars maintenant et je reviens s'il y a eu d'autres questions. Non, tu peux poser les dernières. Juste, je voulais intervenir sur une notion dont on a parlé, c'est les intentions d'investissement. On a eu quelques réactions suite à ça. En gros, il y a de la sursouscription actuellement, mais avec l'expérience que l'on a à l'ITA, on a aussi un pourcentage de personnes qui ne transformeront pas puisque la pré-collecte a duré quelques mois, certains ne se sont pas reconnectés, etc. Donc, sur cette base-là, a priori, si vous êtes réactif et que vous investissez bien à partir de 15h30, il n'y a pas de problématique pour que vous puissiez avoir votre place à l'investissement. Voilà, on a l'habitude de gérer ça. Quand on est sur de la sous-souscription, si on commence à faire le choix de privilégier certaines personnes, en fait, on se rend compte qu'on met beaucoup plus de temps et in fine, on va devoir chercher la seconde vague et la troisième vague. Donc voilà, on a fait ce choix-là, mais a priori, si vous êtes assidu et que vous suivez bien le mail de top départ, vous recevrez un mail de ma part, vous investissez, il n'y a pas de problématique, vous aurez votre place. Ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire que plein de gens sont intéressés et ont envie de nous accompagner. Donc nous, comme l'a dit Jérémy, on est vachement émus et ça nous a fait vachement plaisir et c'est cool de voir que ce qu'on propose, les valeurs qu'on défend et même la vision de l'économie et de la restauration qu'on défend, il y a plein de gens qui ont envie de s'engager dedans. C'est vrai que comme dit Meryl, maintenant il y a un enjeu, il faut que tout le monde transforme son intention d'investissement et on espère du coup qu'aujourd'hui et demain, la campagne va se lancer rapidement afin que ça soit bouclé le plus vite possible et que vous, vous êtes 69 au moment où on se parle, que vous, les 69, vous puissiez être avec nous dans le bateau et que vous ne ratiez pas le coche. Ça serait bien, je pense qu'en vous... Très bien expliqué. Un grand merci, je pense que ça serait bien qu'on prenne des questions aussi d'autres personnes. Rachid l'a dit à sa manière mais voilà. Bon bah on reviendra peut-être si on a un peu de temps mais on va tourner. Merci en tout cas, Pachi, pour ton soutien. Merci beaucoup. Vous pouvez me déconnecter ? Oui, c'est bon, je vais le faire. J'ai déçu, j'aimais bien cette tête. Du coup, on va prendre les questions. C'est vrai qu'on essaye de faire parler tout le monde mais voilà. Pachi a sûrement aussi posé des questions que vous vous posiez aussi mais c'est important de faire parler tout le monde effectivement. Alors, si on prend dans l'ordre, on a une question de Marilyn. Après, il y en a quand même beaucoup, il faudrait les regrouper mais quelle était la question de Marilyn, quel était le retour sur l'investissement sur le précédent café ? Je ne pense pas que vous ayez fait l'opération de faire du financement participatif auprès des particuliers et puis l'établissement a à peu près 3-4 ans, c'est ça ? Voilà, il a 3 ans. Tout ce qu'on peut dire, c'est que voilà, nous, le premier exercice qui était un exercice hors Covid, comme vous l'avez dit, c'est un investissement global de 165 000 euros. Le premier exercice, on a fait 467 000 euros de chiffre d'affaires, on était bénéficiaires. On était bénéficiaires en plus alors qu'on donne, on a toute notre vocation sociale, donc on est bénéficiaires en ayant notre vocation sociale, donc on intègre bien ça. Et même pendant l'exercice Covid, c'est-à-dire avec, je crois, on a eu 6 ou 7 mois de fermeture, on a également été bénéficiaires avec un chiffre d'affaires qui était moindre, on était aux alentours de 200 000 euros, je crois, mais on était quand même bénéficiaires. Donc, on a réussi à passer la tempête Covid, ce qui nous a du coup, d'ailleurs, donné l'envie et donné des ailes pour continuer cette aventure des cafés et notamment partir à Paris. Mais ça, tous ces détails-là, je pense, sont expliqués dans le dossier d'investissement qui est très bien fait par les équipes de l'ITA, où donc vous avez, je pense, les chiffres du café à Bordeaux avec les montants qui sont reversés aux assos, le nombre de repas et nos chiffres d'affaires. C'est beaucoup plus facile à évaluer dans le sens où il y a déjà l'historique de Bordeaux, donc vous avez cette visibilité, alors que si c'était une création de rien sans précédent, c'est difficile à transposer. Je me permets, Meryl, si tu me permets, je réponds à la question de Marion rapidement qui parle d'une animation de communauté d'investisseurs et d'investisseuses. Tu parles notamment, Marion, du projet de Social Bar et aussi d'avoir une équipe et une animation de vous qui allez investir sur le projet. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. On a envie que vous ayez une relation privilégiée avec nous. On a envie que vous fassiez partie de la construction et de l'animation de ce lieu. Donc, évidemment, ce n'est pas juste investir et puis après, plus rien. Nous, le but, c'est de construire avec vous et de créer vraiment une aventure humaine avec vous. Donc, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et pour compléter, il y a une question du coup de Sabah qui dit quelle sera la cadence de communication sur l'évolution du café. D'une part, il y a un suivi de l'ITA via un système de reporting semestriel qui vous sera envoyé. Vous serez aussi interrogé lors d'Assemblée générale de la société dans laquelle vous investissez qui a investi du coup ou qui investira du coup dans Wanted. Donc, toute décision importante qui sera prise dans Wanted, vous serez consulté. Et du coup, comme le disait Jérémy, pour ce type de projet-là, des animations de communauté sont prévues et sont en construction pendant la levée de fonds. Mais n'hésitez pas aussi à envoyer vos propositions aussi. Carrément. Sur l'animation de communauté, je pense qu'on a fait un tout petit peu nos preuves. Donc, ne vous inquiétez pas, vous serez avec nous dans ce projet. Et j'en profite pour juste rebondir sur ce que disait Meryl. Donc, tous les six mois, effectivement, on a un reporting à faire auprès de nos investisseurs et de l'ITA qui sera un reporting à la fois financier mais à la fois aussi un reporting d'impact. C'est-à-dire qu'on viendra expliquer et étayer par des chiffres et des témoignages l'impact qu'on a pu avoir sur le quartier et à la fois sur nos clients avec pouvoir d'achat et nos clients sans pouvoir d'achat pour que vous puissiez bien suivre l'évolution du lieu. Et comme vient de le dire Jérémy, de manière plus informelle entre nous, sûrement sur le lieu mais peut-être aussi sur des espaces digitaux, on communiquera, on fera des actions ensemble et on a notamment pour ceux qui ne sont pas encore dessus un groupe qui s'appelle Wanted Café Paris qui est un groupe fermé que vous pouvez retrouver sur Facebook et il y a juste un mot de passe qui s'appelle Go Wanted et quand dans votre inscription vous écrivez Go Wanted nous on vous inscrit en majuscule et du coup une fois que vous êtes sur ce groupe nous c'est notamment un groupe qu'on a fait vivre depuis plusieurs semaines et plusieurs mois où on a donné des nouvelles de notre café à Bordeaux on a donné des nouvelles du café à Paris on discute avec les membres et donc ça c'est un groupe aujourd'hui où il y a 200 personnes donc 200 personnes qui ont manifesté une intention d'investissement et c'est une très bonne base pour créer un groupe Facebook où on pourra échanger ensemble et se donner des nouvelles régulièrement et discuter en plus de discuter dans le lieu et de se voir physiquement dans une entité de café Paris il y a pas mal de questions je pense que si tout le monde a envie d'avoir peut-être qu'on peut regrouper les questions de Rachid la question c'est peut-être il y a une question sur l'entité juridique parisienne par rapport à l'entité juridique bordelaise comment le groupe se structure et peut-être qu'on peut parler sur les prochaines créations comment ça se structurera et c'est la question sur laquelle je peux rapidement répondre est-ce qu'une société peut prendre des parts effectivement une société peut prendre des parts c'est juste que le parcours investisseur est différent et la validation de votre profil investisseur sera un petit peu différente avec notamment les statuts de l'entreprise qui seront demandés ou par exemple le CABIS donc voilà vous pourrez investir c'est juste que vous n'aurez pas la réduction d'impôt puisque la réduction d'impôt concerne l'impôt sur le revenu et pas l'impôt sur les sociétés voilà donc si tu veux prendre le relais Jérémy sur la première partie de la question sur la structuration du coup sur la structuration nous aujourd'hui on crée une société du coup qui s'appelle Waco Paris 10 où les investisseurs bon ça va être très simple ça sera une société qui s'appelle Wanted Nation qui est notre société à nous où il y avait les fonds de Facebook qui étaient bloqués pour faire cette opération nous trois Jérémy Luc et moi-même du coup avec un tout petit pourcentage à titre personnel puisque comme je vous l'ai dit on emprunte 10 000 euros chacun pour aussi être investisseur à titre personnel et du coup la Holding Vita et donc ça c'est les seuls investisseurs qu'il va y avoir c'est la société Wanted que l'on détient tous les trois à 100% nous trois à titre individuel et vous tous regroupés dans la Holding Vita voici les seuls investisseurs qu'il y aura dans Waco Paris 10 voilà donc pour le moment Waco Paris 10 a uniquement vocation à exploiter le café parisien nous en gros on a une autre société en haut qui s'appelle Wanted Nation qui détient les parts qui détiendra les parts de nos futurs cafés se posera peut-être la question pour nous dans un temps plus éloigné de est-ce qu'on fait rentrer des investisseurs avec nous dans cette société qui s'appelle Wanted Nation pour le moment c'est pas le cas pour le moment nous on avait vraiment envie déjà de tester dans un café sur quelque chose de vraiment concret et dans une société qui va exploiter le fait d'avoir des investisseurs avec nous parce qu'on trouvait ça plus ludique on trouvait ça plus facile aussi de maîtriser l'impact dans un lieu unique et précis donc voilà pour le moment vous investissez dans la société qui va exploiter le café Bistro Brune qui est une société qui est nouvelle et qui s'appelle Waco Paris 10 j'espère que j'ai répondu à la question il y a beaucoup de questions sur les conditions d'investissement je les ai toutes listées peut-être qu'on peut faire un petit point en 5 minutes surtout qu'on arrive à l'heure peut-être du coup pour résumer donc en gros il y a une question de Thibaut qui demande s'il n'y a pas de dividendes que deviennent les bénéfices vous l'avez un petit peu abordé aussi sur la partie associative où vous allez reverser une partie aussi à des associations est-ce que vous pouvez peut-être répondre à cette question après moi j'enchaînerai sur plus les conditions d'investissement où il y a beaucoup de questions qui font référence à ça alors très bien donc effectivement le Venti de Café comme on l'a dit il reverse déjà 2% de son chiffre d'affaires à des associations tous les mois donc c'est même pas le bénéfice c'est on reverse une partie de notre chiffre d'affaires donc déjà ça il faut se rendre compte que nous sur les premières estimations qu'on a faites ça va représenter entre 15 et 20 000 euros par an qu'on va distribuer à 12 associations différentes donc le 15 ou le 20 000 il faut le diviser par 12 mais en gros voilà donc ça déjà ça prend une partie des bénéfices qui auraient pu être gérés si on n'avait pas cette vocation sociale idem sur les cafés suspendus et sur les tablés solidaires il faut savoir que ça c'est un coût puisque en fait par exemple pour les cafés suspendus ou les plats suspendus c'est un système où les clients du café vont pouvoir donner 5 euros ou les clients du café vont pouvoir donner 1 euro pour avoir un café donc 5 euros le plat et 1 euro pour le café donc ça en fait c'est un prix très faible que nous on estime pour que les gens soient incités à payer des plats et des cafés suspendus et pour que ces plats et cafés suspendus soient offerts à des personnes en situation de précarité néanmoins ce prix de 5 euros et ce prix de 1 euro ne couvre pas l'intégralité des frais du café et viennent détériorer les marges que l'on peut faire par rapport à des plats qu'on vendrait 12 ou 13 euros ou par rapport à un café qu'on vendrait 1 euro 50 ou 1 euro 80 donc ça aussi ça vient légèrement baisser la possibilité de faire des bénéfices mais c'est normal c'est parce que c'est notre vocation sociale ce qui par contre fait augmenter potentiellement la génération de bénéfices c'est le fait que comme on a une vocation sociale comme on a un café qui a du sens comme on a un café qui crée du lien il y a aussi beaucoup de gens qui viennent consommer chez nous et qui n'auraient peut-être pas consommé chez nous si on n'avait pas tout cet impact donc en fait c'est juste que c'est un savant mélange entre ça nous coûte un peu plus cher mais en même temps il y a des gens qui viennent chez nous parce qu'ils ont envie de participer à cette action tout ça nous permet à Bordeaux d'être bénéficiaires à Bordeaux la structure est trop petite pour que les bénéfices on va dire soient gigantesques donc à Bordeaux vous verrez dans le dossier d'investissement avant qu'on dans le bilan avant qu'on donne les 2% aux associations on était aux alentours de 10 000 euros de bénéfices sur nos deux exercices même l'exercice Covid une fois qu'on avait donné les 2% aux associations ce bénéfice forcément descendait mais on restait bénéficiaires et donc sur Paris si jamais on fait des bénéfices ce qui est possible et ce qui même va arriver puisqu'en fait on a un lieu qui est trois fois plus grand on a un meilleur emplacement on a une licence 4 une extraction tout ce que je vous ai expliqué pour le moment on ne l'a pas encore modélisé c'est à dire que si on fait des bénéfices c'est un super bon scénario et on est trop content donc il y a une partie des bénéfices qui servira certainement à stabiliser la société et à se créer un matelas de trésorerie au cas où il y aurait des coûts durs ou même financer des investissements il peut y avoir une partie des bénéfices qui peut servir potentiellement à acquérir un autre lieu ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas éluder c'est tout à fait possible et de toute façon dans tous les autres cas c'est à dire même il peut y avoir une partie des bénéfices qu'on pourrait décider de distribuer en dividende mais de toute façon ça ce sont des décisions qu'on prendra avec vous c'est à dire qu'aujourd'hui pour nous c'est compliqué de vous répondre à cette question puisqu'on ne connait pas encore le montant des bénéfices et surtout on co-construit ce lieu avec vous et on sera actionnaire ensemble investisseur ensemble et co-patron ensemble donc ça c'est des décisions qu'on prendra en assemblée générale avec vous et on décidera à partir d'un certain montant de bénéfices ce qu'on décide de faire avec ce bénéfice donc vous déciderez avec nous de l'allocation des bénéfices et bien évidemment on espère qu'il y aura le plus de bénéfices possibles et qu'on pourra faire des choses extraordinaires avec ces bénéfices top merci beaucoup Christian on va peut-être aller assez vite désolé je suis un peu non 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 pour que tout le monde ait les réponses j'ai vu qu'il y avait des questions essentielles pour après que les personnes puissent investir pour conclure en gros je condense un peu toutes les questions que j'ai vues si dans 5 ans vous souhaitez revendre vos actions c'est une décision collective puisque vous faites partie d'un collectif logé dans une holding d'investissement qui investit dans la société et donc ça sera décidé en assemblée générale vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas a priori sortir seul sauf si vous trouvez un acheteur pour rejoindre pour racheter vos actions mais toute la partie juridique ce sera à vous de la gérer donc il vaut mieux la gérer collectivement c'est une aventure collective exactement mais en collectif vous êtes aussi plus fort puisque vos intérêts pèsent plus donc voilà et l'ITA est là aussi pour accompagner et notamment sur les meilleures décisions qui nous concernent pour que toujours les avantages des actionnaires soient respectés et que ce soit le bon scénario pour vous on est là aussi pour faciliter votre représentation on peut sur le enfin techniquement on peut investir jusqu'au montant maximum recherché 450 000 euros mais le but c'est qu'il y ait le plus d'investisseurs possible donc je réponds à une question qui demandait jusqu'à combien on peut investir l'idée c'est qu'il y ait le plus d'investisseurs possible donc si jamais on voit qu'il y a quelqu'un qui veut tout mettre on pourra l'appeler et lui expliquer qu'on est là dans une démarche justement collective et qu'on veut qu'il y ait le plus de monde possible sur le tour de table donc voilà et puis techniquement pour répondre à Johanna pour être brève comment on peut investir tout enfin dès l'ouverture donc vous allez recevoir un mail de top départ quand toute la partie juridique sera bien réglée qu'on aura tout mis en place le paramétrage de notre site on vous enverra un mail qui vous dit vous pouvez investir pour ceux qui n'ont pas complété leur profil il faudra compléter votre profil investisseur puisqu'on est dans une activité réglementée ce n'est pas du don c'est de l'investissement donc il y a l'autorité des marchés financiers qui nous régule et qui vous demande de répondre à des questions et de faire le processus de KYC ce qu'on appelle KYC c'est un petit peu voilà technique mais c'est de valider votre pièce d'identité et un justificatif de domicile qui justifie votre résidence fiscale et c'est aussi ce processus est aussi créé pour lutter contre le blanchiment d'argent parce que ça existe dans ce secteur là donc on a un partenaire qui s'appelle Mangopay qui est un partenaire bancaire qui est français qui valide vos documents juridiques et qui s'occupe de toute la partie transaction financière avec nous du coup donc voilà donc complétez votre profil si ce n'est pas déjà fait ça peut prendre jusqu'à 72 heures c'est pour ça qu'on vous a envoyé des mails en ce sens pour bien les compléter si jamais vous avez des difficultés pour le faire on a un chat qui est disponible pour vous et qui vous accompagnera avec plaisir on a aussi un standard et vous pouvez prendre sur le site des rendez-vous avec des personnes physiques qui pourront vous accompagner et même investir avec vous si vous avez besoin et pour ceux qui ont déjà le profil complété il faudra juste aller sur le site quand vous recevrez le mail soit transformer directement votre intention dans votre tableau de bord l'état en disant je transforme vous pouvez toujours changer l'intention la majorée ou la minorée selon la lecture du dossier d'investissement par exemple toujours si vous avez des difficultés pour investir n'hésitez pas à nous solliciter sur le chat ou en prise de rendez-vous etc on est vraiment là pour vous accompagner c'est une nouvelle démarche pour beaucoup d'entre vous donc l'idée c'est de vous accompagner dans celle-ci et je le répète c'est pas du don c'est plus compliqué et donc parfois on peut être bloqué n'hésitez pas à nous solliciter nous on est là pour ça et on répondra mieux que les équipes Wanted du coup pour cette partie-là en tout cas d'investissement donc vraiment mobilisez-nous et nous on vous tiendra au courant on vous accompagnera avec plaisir j'espère avoir répondu en tout cas aux principales questions par rapport à ça la question il y a François qui dit la question de Rachid sur l'évaluation de l'entreprise à 5 ans me semble importante je vais finir là-dessus en fait on revalorise une entreprise quand on propose à nouveau de réinvestir dans celle-ci c'est sur une nouvelle levée de fonds comme on n'est pas sur une activité cotée on est sur le marché non coté l'évaluation de l'entreprise ne se fait qu'au moment où il y a une nouvelle levée de fonds et donc on doit déterminer la valeur de l'entreprise donc à 5 ans si jamais il y a une sortie il y aura cet exercice à nouveau de calcul de la valorisation de l'entreprise on vous avait expliqué par exemple par le multiple du chiffre d'affaires et donc du coup sur les nouvelles bases qui sera faites une nouvelle valorisation sera décidée et sera proposée et c'est sur ce différentiel là qu'une plus-value est potentielle j'espère que ça a été clair pour François et Rachid par rapport à cette explication François est en train de taper et je pense qu'on va conclure ça en disant que si tout se passe bien et on va faire le maximum il n'y a pas de raison on ouvre les souscriptions à 15h30 mais c'est surtout n'essayez pas tant que vous n'avez pas reçu mon mail et donc dès que vous avez le mail vous pouvez investir les équipes Lita sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche et puis on vous tiendra au courant des différents paliers franchis ça peut aller vite effectivement comme le disait Christian il y a de la sursouscription mais si vous êtes réactif il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas prendre part au capital comme j'expliquais précédemment le mot de la fin pour tous les trois moi franchement je l'ai dit un peu en intro on est à l'aube de faire quelque chose de dingue ensemble et moi je suis vraiment trop fier et ça me porte tellement que ce soit personnellement ou même professionnellement dans notre aventure même à tous les trois et bientôt avec vous c'est à dire que là en fait on est en train de développer un projet ensemble comme à mon avis rarement ça a été fait et le fait de développer ça avec des personnes qui sont aussi bien des très proches qui sont des personnes qu'on n'a jamais vu de nos vies mais qui sont en fait alignées avec nous sur un modèle et sur comment ils voient un petit peu comment ils voient le monde et comment ils voient la façon de créer des projets aujourd'hui voilà moi je suis ça me booste de dingue et je pense que tous les trois jamais on imaginait pouvoir faire ça aujourd'hui et c'est juste c'est juste une opportunité géniale on est tellement tellement heureux de pouvoir faire ça avec vous et puis c'est que le début parce que maintenant qu'on a trouvé un partenaire comme l'ITA qui nous permet de financer des projets qui ont du sens pour nous c'est vraiment une évidence de se dire que ces lieux c'est pas les nôtres et que ces lieux ça va être les vôtres et les nôtres et qu'on va faire ça ensemble et que des wanty de café il pourra y en avoir plein et que là c'est juste la première pierre de l'édifice qu'on va tous mettre ensemble comme on a pu faire il y a trois ans avec des bénévoles qui nous ont aidé à faire la démolition et bien voilà le projet change d'échelle et maintenant nous on a eu une vraie volonté de se dire en fait les gens qui ont la même vision que nous on va les embarquer avec nous dans cette réussite à la fois sociale et puis économique et donc merci j'en profite aussi pour dire merci à Meryl et à toutes les équipes de l'ITA qui faudra nous dire à la fin faudra nous dire merci à la fin non mais le travail en tout cas est fait vous nous avez accompagné vous nous avez permis de croire en cette option qui était de l'investissement participatif vous nous avez permis de croire en cette vision commune qui était d'emmener les gens avec nous dans nos affaires et donc merci beaucoup et puis on est sûr que le résultat va être positif et hop on est en direct du vent de café voilà et moi je veux juste rajouter il y a une petite demande un petit mot de Luc et on peut clôturer ah Luc alors non non très ému que ce projet parisien voit le jour et que ça soit voilà ça fait trois ans qu'on essaie de faire nos preuves ici à Bordeaux on met des choses en place qu'on a testé des choses et voilà c'est un rêve depuis quasiment l'ouverture du café qu'on a fait à Bordeaux qu'on voilà 10 piges quoi 10 piges ensemble ouais 10 piges et on vient de fêter le 10 ans sur le projet WANTIS sur le projet global donc c'est l'aventure continue on est ravis que vous participiez à cette aventure là voilà parce qu'elle se fait ensemble comme on dit les garçons donc let's go et merci pour votre participation et on se retrouve à 15h30 à tout à l'heure alors merci à tous les trois merci à tout le monde merci à tout le monde c'est que le début allez bon après-midi à tous on se retrouve pour investir tout à l'heure merci beaucoup ciao ciao